Salut Olivia ! Salut Steph, ça va ? Oui, un grand merci, merci d'avoir accepté cette invitation, cette interview quelques jours après ton fameux exploit. Ça va, tu t'en es remise, ça va, t'es en forme ? Bah ouais, avec plaisir, écoute, là ouais, en fait je me sens étonnamment bien. Du coup, j'ai repris des travaux à la maison, on est en train de faire des zones d'ombre pour accueillir des volontaires. Et j'ai plus eu mal en faisant des trous avec des machines, j'ai eu des courbatures en faisant ça, ce que je ne fais jamais en fait, qu'après la traversée. Donc trop bizarre, mais voilà, c'était drôle. Ouais, ça va bien, ouais. Je comprends, moi je transpire quand je fais du ménage et je ne transpire pas quand je fais du sport. Donc tu sais, il y a des choses parfois que ça ne s'explique pas. Ouais, le corps il est habitué à faire certaines choses et pas d'autres. C'est ça, c'est ça. Olivia, on va commencer cette première question. Est-ce que tu peux rappeler à tout le monde quel était ton projet sportif, ton objectif sur ce Don Win ? Alors mon objectif, c'était de faire la plus longue distance en stand-up paddle Don Win Foil. Donc c'est pour ça que je suis partie de Peniche. En partant de Peniche au Portugal, ça me donnait une distance maximale de 275 km en ligne droite. Je le précise bien, parce que quand on fait des zigzags, on rallonge la route. Mais voilà, du coup, je me suis dit que j'allais prendre la journée, voir où est-ce que je pouvais aller, sans me mettre de pression, en kiffant, en glissant, en croisant les doigts, d'avoir de bonnes conditions et d'avoir plusieurs options de finish. Jeanne et Joëve, il y avait, après, même si l'Algarve n'est pas la zone la plus calme, on va dire, en termes de côtes. Il y a pas mal de falaises et tout, il y avait quand même pas mal d'options de repli. Et mon objectif ultime, c'était d'aller, du coup, jusqu'à Sagresse et de faire les 275 km en une journée. Et un sacré défi, un sacré défi, mais ce n'était pas non plus qu'un défi sportif, parce que tu as fait ça aussi pour la bonne cause. Bah ouais, en fait, là, du coup, j'habite au Portugal depuis cinq ans, parce que j'ai été émerveillée par les paysages, par la nature, par les conditions de ride ici, qui sont, pour moi, qui font partie des meilleures conditions au monde pour faire ce que j'aime. Et j'ai découvert, malheureusement, que l'attrait du Portugal, l'immigration de beaucoup d'étrangers et, du coup, de beaucoup d'entreprises, génère des catastrophes naturelles qui dépassent l'imaginable, notamment avec la multiplication d'hôtels de luxe. Et chaque hôtel de luxe a son parcours de golf, de 18 roues. Du coup, là, à une heure au nord de chez moi, il est en train de se construire six golfs sur une surface de 60 km de long. C'est, en fait, le dernier espace protégé d'une aire du Portugal. Donc, c'est très, très grave ce qui est en train de se passer là-bas. La solution, c'est de désaliniser l'eau. Donc, en sachant que la désalinisation, c'est normalement un processus qui s'emploie en dernier recours pour la consommation humaine, pour boire l'eau. Mais non, on va désaliniser l'eau pour arroser des golfs et détruire encore plus l'environnement, du coup. Et voilà, ensuite, avec des problèmes d'agriculture intensive et de centrales géantes de panneaux solaires. Donc, on est vraiment dans l'excès d'exploitation des ressources naturelles et avec, derrière ça, énormément de corruption dans le gouvernement, dans les municipalités, dans les mairies. Les Portugais qui acceptent de l'argent passé sous la table et qui… Et du coup, c'est vachement étonnant parce que le Portugal, c'est un pays hyper nationaliste, qui n'est pas forcément pour les étrangers, qui est très, en fait, qui aime, qui est très chauvin. Et d'un autre côté, il n'y a aucune protection de ce beau pays, quoi. Donc, ce n'est pas comme les Corses, comme les Basques, ils ne vont pas dire « Non, non, tu n'as pas compris. En fait, là, c'est chez moi, ici. Tu ne vas pas tout détruire, tu vois ? » Donc, c'est vrai qu'on est dans une situation où, moi, j'avais envie de faire ma part parce que, malgré tout, j'aime énormément ce pays et d'au moins donner de la visibilité à des associations qui en ont besoin et qui se battent malgré tout et qui font tout pour poser des limites et garder ce terrain de jeu magnifique tel qu'il est. Je comprends bien. Et pour avoir un pied aussi au Portugal, je comprends tout à fait ce que tu dis. Et tu as, pendant ton parcours, tu as lancé une cagnotte aussi. Je ne sais pas comment on peut dire, mais tu as essayé de récompagner des fonds. Oui, j'ai lancé une cagnotte pour trois associations. Donc, une association, Dunas Livres, qui s'occupe de la protection des dunes. Une deuxième association, Junto Shpelu Sud-West, qui s'occupe de poser des limites pour l'agriculture intensive en Alantéjo. Et la troisième association, c'est Junto Shpelu Sercal, qui est un endroit aussi. Sercal, c'est un endroit magnifique, hyper protégé, hyper… avec des chaînes lièges de partout et qui lutte pour éviter que 1,5 million d'arbres soient coupés pour Iberdrola, qui veut installer des champs… Enfin, je crois que c'est 1 200 hectares de panneaux solaires. Du coup, j'ai lancé une cagnotte et tout pour que ça revienne à ces trois associations. Mais l'objectif principal du projet, c'est d'avoir tourné un beau documentaire qui raconte l'histoire, qui raconte ce qui se passe ici, qui va vous montrer vraiment l'inside de tout ce qu'on a vécu et de toute la beauté du Portugal et aussi de l'impact négatif humain à terre. et de proposer en fait des projections de ce documentaire et que les revenus des entrées pour aller voir le documentaire en avant-première reviennent pour les assos et voilà, ça, ça va être l'objectif principal de cette action. Ok, super. On remettra tous les liens dans la description, dans l'article pour pouvoir voir ta… Ouais, bah merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre aide et chaque petite dizaine d'euros ajoutés, voilà, si chacun participe, c'est vrai que ça fait une grande aide. Donc, merci beaucoup d'avance. Les petites rivières font les grands fleuves ou je ne sais plus quoi, un truc comme ça. Exactement, exactement. Super, super. On va revenir un petit peu sur ton Don Win. Tu avais quel matos pour faire ce Don Win ? Est-ce qu'il y a du nouveau matos Axis ? J'avais ma nouvelle planche Axis. C'est une 6-10 par 19,90 litres. Et en fait, c'est grâce à cette planche que je me suis dit que je pouvais faire vraiment toute une journée de foil en sub-Don Win foil parce que c'est une planche que j'ai réussi à décoller sur le plat en fait, juste un mois avant de faire la traversée. Et du coup, j'ai changé les plans, quoi. Je me suis dit, bah vas-y, on va partir de plus loin. On ne va pas attendre que le vent se lève. On va essayer de partir seulement avec la houle. Et ensuite, en foil, j'avais un Axis, un Art Pro 1000 cm² qui va bientôt sortir. C'est une surprise. C'est un petit bijou. J'avais un fuselage ultra short qui fait 64 cm, un stabilisateur de le 300 progressif et un mât de 75 cm de long en carbone, le power carbone. Et une pagaie ? Et la pagaie Blackfish, la Nutka Red Kevlar. J'ai failli dire une autre marque. Une boutade ? Ouais, il en faut, il en faut. Là, donc, tu as la pagaie Blackfish. OK. Quel a été ton… Alors, évidemment, on est très, très nombreux à avoir suivi ton parcours, ton périple au fur et à mesure des heures. On a vu des images incroyables avec des dauphins, truc de ouf. Quel est pour toi ton meilleur souvenir de ces… Combien d'heures t'es restée sur l'eau ? 14h36. 14h36. Alors, ton meilleur moment de ces 14h36 ? Bah oui, ça a été avec les dauphins. C'est clair, c'était incroyable. C'était incroyable. Il y a eu ça. Il y avait une famille de 30 dauphins qui ont joué plutôt d'abord avec le bateau. On était là à 30 kilomètres au large des côtes. Donc, on voyait vraiment… Enfin, 30 kilomètres, est-ce que j'exagère quand même ? Mais ouais, en fait, à certains moments, on était vraiment loin. À ce moment-là, on voyait à peine la côte. Et du coup, moi, je me suis rapprochée du bateau pour être avec eux. Et à ce moment-là, les dauphins, ils te voient quand même, même si c'est un petit foil. Ils passaient sous mon foil et tout. C'était incroyable. Et après, il y a eu ce moment où, au niveau de Caparica et Sesimra, on a dû tirer un peu plus en mer parce qu'on a eu l'info qu'il y avait les orques un peu plus vers la côte. Donc, on ne voulait pas croiser les orques. Même si ça aurait été un moment magique, mais on n'a pas tenté le coup. Et là, on était vraiment loin. On ne voyait plus la côte. Tu sais, il y a eu en fait ce moment où le temps n'a plus d'impact. En fait, où tu es vraiment dans le moment et tu ne sais même plus comment le temps s'écoule, etc. Enfin, vraiment ce moment de flot où je me suis sentie vraiment hyper connectée avec l'océan et tout allait bien et ça glissait trop bien. C'était vraiment les conditions idéales, pas trop gros, pas trop petits. Et à ce moment-là, je me suis vraiment dit que j'avais beaucoup de chance d'être là. Oui, je viens de croire. Il y a des moments suspendus, comme on dit. Exactement, oui. Quand on est sur un foil, on est encore plus suspendu. Et il y a eu quand même eu, je pense, des meufs. Et encore, je ne sais même pas. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute, des moments un petit peu plus durs ? Le moment de doute, en fait, en lien avec la traversée, ça avait vraiment été avant, en fait. Parce que quand j'étais sur la traversée, j'étais dans mon élément, j'étais dans mon kiff et j'avais juste qu'à faire mon taf, en fait, juste à faire ce que j'avais à faire et organiser un truc comme ça, on ne se rend pas compte. Et en plus, c'était la première fois que je le faisais, donc je n'avais aucun repère. Il y avait juste James qui avait organisé ça un an plus tôt. Tu dois dire, Stéphane, vas-y, je vais faire 275 kilomètres et il faut que tu m'aides parce que je ne peux pas le faire seul. Et là, il y a des gens, ils te regardent, ils disent, mais toi, qu'est-ce que tu as ? Tu n'as pas toutes les cases à cocher. Enfin, tu as un pète au casque, en fait. Et du coup, il faut trouver les personnes. Et par contre, tu as aussi certaines personnes qui sont à fond et qui te suivent à fond. Et du coup, il ne faut pas le prendre personnellement. C'est vrai que pas tout le monde est chaud et j'ai beaucoup de chance d'avoir un groupe d'amis et de pros aussi qui m'ont suivi dans cette aventure. Et il y a aussi la grosse question sur une traversée comme ça, c'est les conditions météo. Où là, j'ai choisi une période de l'année où les jours sont très longs pour avoir une luminosité à 15 heures de soleil. Et en fait, c'est le moment où il commence à faire chaud. Et au Portugal, WinGuru, c'est un gros menteur. Il peut te dire, « Ouais, ouais, la semaine prochaine, il y a 30 nœuds. » Et en fait, non, il fait trop chaud. Il fait trop chaud et il y a 10 nœuds ou même pas. Enfin, le vent, en fait, peut s'annuler à cause de la chaleur. Et du coup, j'avais quand même eu l'info de pas mal d'amis de Sagresse et tout qui m'ont dit, « T'inquiète pas, à Tarifa, il y a les ventes qui s'est annulées. Donc, ça va le faire. La Nortada du Portugal, elle va prendre. » Mais c'est vrai que ça, finalement, ça a été le plus stressant pour moi, l'avant. Et ensuite, sur la traversée même, le moment un peu de déception, ça a été quand le pilote du bateau m'a annoncé qu'il n'avait pas prévu assez d'essence pour aller jusqu'à Sagresse. Et que du coup, je me suis dit, « Comment c'est possible ? » « Comment c'est possible de faire ça ? » Mais voilà, du coup, ça ne servait à rien que je m'énerve. Je me suis dit, « Voilà. » En fait, quand il me l'a annoncé, c'était trop drôle parce que la mer m'a emmenée. Je suis partie sur un bump et j'ai fait une pointe à 35 km heure. Comme ça, j'ai fait, « Non, je m'en fous ! » Et j'ai continué en mode, comme si, en fait, je faisais l'autruche, comme si je ne voulais pas voir ce qu'il se faisait parce que c'était forcément un jour de ma vie de faire un truc pareil. Et ce n'était pas possible qu'un problème technique comme ça, aussi simple, arrive. Je me dis, « Ça, je vais déléguer. » Je vais les laisser gérer l'essence. Je vais leur laisser gérer la route, l'itinéraire, les ports, où est-ce qu'on peut atterrir en cas de pépins. Et en fait, on s'est rendu compte que les gars, ils ne se rendaient pas compte de ce que c'était, de ce qu'on faisait. Après même, en fait, d'un côté, je me dis, j'ai eu énormément de chance d'avoir eu cette aide parce qu'au Portugal, c'est super dur de trouver ça. Des gens, des Portugais qui te disent, « Ok, je pars avec toi, on va faire presque 300 km en bateau-moteur. » il y a ces pépites de trouver quelqu'un qui te dit oui. Mais la petite surprise, ça a été, voilà, la coquille de l'essence. Et là, la coquille de l'essence, elle a coûté cher. Elle nous a demandé de nous rapprocher de la côte où moi, j'ai refusé de monter dans le bateau pour aller chercher de l'essence. Je suis restée en mer. On s'est connectées avec les téléphones sur les positions WhatsApp pour se retrouver un peu plus tard. Donc, super border, l'histoire quand même. Mais bon, c'était la solution qu'on a trouvée sur le moment. Et ensuite, ils sont allés faire l'essence à Rifana. Donc, là, je me suis retrouvée en face d'un cap où il y avait énormément de backwash. Le plan d'eau était super dur. Et la côte était sud-ouest et le vent était nord-ouest. Donc, ça me demandait de faire de la droite grave dans un plan d'eau défoncé. Et puis, voilà, je l'ai fait. J'ai donné tout ce que j'ai pu. J'ai fait 4, 5, 6, 7, j'ai fait 40 kilomètres de plus comme ça. Dans 45 kilomètres de plus comme ça jusqu'à la nuit. et en fait, finalement, dans chaque problème qui se passe, il y a finalement une opportunité qui est de se confronter au problème et peu importe, voilà, continuer de faire ce qu'on peut. Et j'ai fait du sub d'un windfoil de nuit parce que je ne m'attendais pas du tout à faire. Ce n'était pas du tout dans le plan de cette journée. vu comment c'était parti, j'arrivais un peu avant le coucher de soleil, bien, avec les copains sur la falaise, avec le drapeau Axis, bravo, bravo. Mais en fait, non, pas du tout, quoi. J'ai fait du lueur, j'ai fait 3 décollages avec les lueurs, avec les reflets, en fait, de la lumière, de la lune sur la mer et dans la nuit totale, c'est déjà plus le crépuscule, il y avait vraiment bien la lune installée et la lumière du phare du Cabo Saint-Vicent et mon objectif que je voyais juste là, c'était juste à 10 minutes, tu vois. Mais non, en fait, il restait 10 bornes, il restait. Ok. C'est complètement dingue ton histoire. Ben ouais, en fait, tu vois, la capacité à dire ben, de toute façon, j'ai que ça à faire. Cette journée-là, qu'est-ce que je vais faire de plus ? Il n'y a pas de bar, il n'y a pas de... Il y a mes copains, ils sont avec moi sur le bateau. On va prendre le temps et on va aller au bout et après, dans ma tête, je me suis dit comme les racers, tu vois, les sup racers qu'on est, en fait, là, il y a mon côté un peu warrior qui est sorti. Avant, j'étais en mode flow et tout, en mode foil super cool et tout et là, quand il m'a dit ça, je me suis dit ah, là, il va falloir passer un peu en mode, voilà, s'énerver un peu et je me suis dit s'il faut finir à la rame jusqu'au cap, je le fais mais en fait, au final, ça ne servait à rien parce que ce n'était plus du foil et que je suis allée jusqu'à 285 kilomètres et que ça devenait dangereux pour rester connectée avec le bateau et que c'était déjà une belle aventure. Donc, je suis montée dans le bateau à 22h15 au niveau de Cordoama, au Praia du Castellet, et on est rentré à la maison, voilà. Alors, la question, c'est, est-ce que c'est un record officiel ? Est-ce qu'on va te voir dans le Guinness des records ? Non, 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 du tout. Moi, je suis une pirate, je ne suis pas du tout officielle. Non, mais Guinness record, en fait, c'est que j'aurais dû annoncer trois mois avant que j'allais faire ça et quand je suis allée voir sur le site, c'était trois jours avant. Du coup, Guinness, si on dit, ben non, Oli, il fallait nous le dire plus tôt, tu vois, c'est que, je pense que c'est assez dur dans des sports comme ça ou alors, il faut que ce soit mieux organisé mais en termes d'organisation, j'étais au max. Je ne pouvais pas faire plus que ce que j'ai fait. Sinon, il faut demander à Garrett McNamara au Portugal qui organise ça la prochaine fois. Ouais, et en fait, il y a aussi le truc où il faut, je crois que dans les critères du Guinness comme l'a fait James, il faut que tu partes d'une plage et que tu arrives à une plage. et en revanche, là, dans la configuration dans laquelle j'étais, j'avais vraiment envie d'arriver au Cabot Saint-Vicent qui est un endroit incroyable et où il y a, enfin, tu peux voir, tu vois, tu as vraiment une vue sur la, enfin, pour les gens qui sont à terre, une vue sur l'océan qui est incroyable, qui est somptueuse et ma seule arrivée, ça aurait été la plage d'avant et ce jour-là, il y avait 2 mètres 50, 3 mètres de houle sans trop de période mais je me serais fait accueillir à la plage, je me serais fait éclater en subfoil. Voilà, enfin, tu arrives à plus de 75 kilomètres et là, tu te fais tout péter ton matos. Tu m'étonnes. Donc, voilà, ça dépend aussi des conditions mais voilà, James, il m'a dit, ouais, tu as battu mon record, tu as fait plus 60, 70 kilomètres. Tu vois, c'est un peu comme ça que ça se passe aussi, c'est entre nous, on fait ça entre copains et c'est plus pour le geste. En fait, finalement, ça, c'est plus un défi personnel qui m'a trop fait kiffer et aussi, quand même, l'objectif principal, c'est pour le Portugal, c'est pour la préservation de l'environnement on va vous montrer des images de où. Je pense que le documentaire, il va être, waouh, génial. La team là qu'on avait, je pense qu'on a vraiment fait du bon travail et aider les gens, en fait, aider ceux et celles qui, tous les jours, essayent de négocier avec les politiques en leur disant, les gars, si on continue, on va tout, ouais, on est en train de tout péter, en fait, là, tu ne peux pas continuer à faire ça pour le plaisir. Jouer au golf, tu peux le faire à plein d'endroits, mais pas sur une dune, s'il te plaît, non, ça, ce n'est pas possible. Donc voilà, c'était vraiment ça, c'était plutôt ça l'excuse, en fait, c'était plutôt une excuse qu'un record. C'est une bonne excuse et encore bravo au nom de tout le monde, franchement, tu as assuré, tu nous as fait rêver et tu es vraiment incroyable, enfin, moi qui te connais depuis longtemps et même dans le Suprice et autres, vraiment, c'est incroyable de voir ton parcours, de voir là où tu en es et ce que tu arrives à faire maintenant en foil, enfin, tu es un exemple et le Don't Win Foil, tu donnes envie aussi aux gens de le faire, donc pour ça, un grand bravo et je connais aussi les aventurières maintenant parce que je trouve que tu es une aventurière qui font des défis, donc maintenant comme notre copine Ingrid Ulrich qui repart là au Groenland, donc je suis persuadé que quelque part dans ta tête, tu es déjà en train de penser à un autre truc, non ? J'ai raison ou j'ai tort ? Ouais, bah ouais, t'as raison, en fait là, mon prochain défi au Portugal, ben là, mon prochain défi, ça va être Hawaï et les courses à Hawaï et tout, rencontrer tout le monde, tu fais la Molokai, la Maui to Molokai, la Maliko, la Molokai to Hawaou et ça va être des moments incroyables, enfin du tout début d'un sport encore une fois qui est en train de se construire avec des personnes super passionnées et qui font ça avec beaucoup d'amour et ensuite, la prochaine étape, ça va être de m'acheter un jet ski et d'aller dans des conditions de vagues en foil. En fait, la vie fait que là où j'habite, il y a une vague, une grosse vague de gros, mais c'est exceptionnel pour le foil. C'est-à-dire que c'est une vague qui peut monter jusqu'à bien 7 mètres mais qui reste déjà qui part de super loin et qui est un peu allongé. Ce n'est pas un truc comme Nazaré qui creuse et qui est vraiment faite pour le surf. Donc, je pense que la prochaine étape, ça va être ça. Ça va être travailler l'apnée, ça va être travailler le mental, le sang-froid et travailler en duo avec mon pilote. et se lancer là-dedans au taquet. Et après, Nazaré, un jour de Nazaré pas trop méchant, maré haute et qui creuse pas trop, let's go quoi. Enfin, tranquillou quoi, petit à petit, une chose après l'autre. Eh bien, écoute, eh bien, bravo. Franchement, tu nous fais rêver. Tu es incroyable, une vraie waterwoman. C'est ce que tu voulais être. Eh bien, tu l'es. Encore un grand merci Olivia. Merci pour nous avoir accordé à nous tous de ton temps, de nous avoir raconté ça. Franchement, pendant que tu étais en train de parler, j'étais en train de t'imaginer en train de nuits et autres. C'est complètement incroyable. J'ai vraiment hâte de voir la vidéo. On te souhaite que le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Et du coup, je passe un dernier petit message par rapport au documentaire. Bien sûr. Donc, le documentaire, il va quand même d'abord être dédié à notre communauté du foil et du stand-up et tout ça. Et donc, si vous voulez organiser une projection dans votre ville et que vous avez une idée d'un endroit qui serait stylé ou qui peut accueillir du monde et que ça peut toucher des personnes, voilà, des personnes qui soient intéressées par voir ce contenu, contactez-moi et on peut organiser ça entre, du coup, ce sera entre octobre et décembre 2023 de cette année-là. Super. Promis, on va essayer d'organiser un truc en Ile-de-France avec le groupe Wing in Paris. Yes. Yes. Carrément. Avec grand plaisir. Eh bien, encore un grand merci, Olivia. Gros bisous. Nous, on essaie peut-être de se voir dans quelques semaines au Portugal. Encore bravo. Je n'ai pas de mots. on est vraiment, on est tous très fiers de toi et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.